Et d'un objet que vous connaissez tous et que vous n'aimez pas en général, qui vous rappelle des mauvais souvenirs, les radars. Mais tu veux dire les radars routiers ? Les radars routiers, regarde, on a un là, on a un, il est juste à côté de l'eau, celui-ci il est spécial, celui-ci il fait partie des radars préférés des français. A votre avis, pourquoi ? Il nous signale juste notre vitesse celui-là. Il n'est pas répressif, il ne flash pas, il ne délivre pas d'amende, effectivement, c'est ce qu'on appelle un radar pédagogique. Et ils sont conçus ici dans la région, à Orvaux, juste à côté de Nantes. Et ces radars, ils sont 100% français. Au volant de votre véhicule, vous les avez déjà certainement croisés. Les radars pédagogiques poussent comme des champignons et nous font lever le pied. Eric est le fondateur de l'entreprise numéro 1 sur ce marché. Près de 3000 communes françaises lui ont fait confiance et son chiffre d'affaires avoisine les 5 millions d'euros. C'est un produit qui est 100% français, on est très fiers de ça. C'est même un produit qui est à 80% fabriqué en région Pays de Loire. Produire localement tout en proposant des prix attractifs, c'est le pari qu'a remporté notre chef d'entreprise. Vendu 2000 euros pièce, ces radars font un carton en France. Mais Eric regarde déjà plus loin, de l'autre côté de l'Atlantique. On a su s'imposer en tant que leader sur le marché français. Désormais, on a l'ambition de devenir leader au niveau mondial. Donc il y a un turn-jo qui est énorme. Et si Eric paraît confiant, c'est qu'il a déjà commencé à conquérir le monde. Même les médias étrangers s'en font l'écho. C'est une fierté de voir nos radars pédagogiques présentés sur une chaîne nationale canadienne, les montrants installés à l'autre bout du monde. C'est une fierté pour toute l'équipe. C'est un premier aboutissement sur un investissement, une quantité de travail. Donc toute l'équipe est fière de voir de tels reportages. Aujourd'hui, les exportations représentent 30% de son chiffre d'affaires et la tendance est à la hausse. Car adapter les radars pour l'étranger ne lui coûte pas plus cher. La base de notre produit peut être exportée dans le monde entier. Aussi bien en Arabie Saoudite, qu'en Suède, qu'aux Etats-Unis. Nous avons seulement la face avant à changer en termes de traduction. Mais toute l'électronique, toute la mécanique est identique, quel que soit le pays dans lequel on vend le radar pédagogique. Et si ces radars connaissent un tel succès, c'est que derrière cet outil pédagogique se cache une mine d'informations précieuses pour les municipalités, récoltées grâce à un logiciel développé par l'entreprise. Donc le premier graphe permet d'illustrer les vitesses moyennes des véhicules qui sont passées devant le radar. Des données statistiques qui permettent d'améliorer la sécurité au volant. Ça permet de faire un diagnostic situationnel des vitesses et de la circulation. Et après, ça permet de décider de futurs projets d'aménagement de la voirie, de manière à pouvoir faire baisser la vitesse si effectivement on mesure des vitesses excessives. 100% made in France, ces radars pédagogiques sont une véritable success story et séduisent déjà à l'international. C'est bien, mais dis-moi Nathalie, est-ce que ça a vraiment un effet dissuasif ? Oui, alors il y a des enquêtes de satisfaction qui sont réalisées assez régulièrement. Il semblerait que ça permet de faire diminuer la vitesse de 20 à 30% en moyenne. Mais c'est surtout un outil qui aide à la décision. Tu sais pourquoi, au fond ? Parce que quand tu vois le truc qui clignote en rouge, tu n'es pas sûr qu'il n'y ait pas soit un gendarme derrière, soit des jumelles. Tu te dis quand même, je suis repéré. Écoute, l'essentiel, c'est que ça fonctionne. Et surtout, ça permet aux mairies de différentes villes de voir, s'ils se rendent compte que ça ne suffit pas, ils peuvent investir dans des ralentisseurs, sauf que ça coûte cher de rajouter des ralentisseurs. Il y a des nuisances. Je ne sais pas si vous avez des ralentisseurs devant chez vous. Moi, j'ai ça, oui. T'en as un ? Il y a des nuisances sonores, des vibrations. Ah oui, surtout quand tu as un camion qui passe, qui ralent, qui passe. Non mais honnêtement, c'est vrai que quand on voit notre vitesse affichée sur ce genre de panneau, forcément, dès qu'on est un peu au-dessus, instinctivement, on baisse. On baisse. Alors, ce sont des panneaux qui sont des radars qui sont très sensibles. Ils peuvent techniquement détecter aussi un piéton qui marche ou un coureur. Alors, je voulais faire le test en plateau. J'ai demandé à notre sportive de Média en France de se mettre en place. Nathalie. Elle court trop vite. T'es dans les starting blocks ? Eh oui, elle est dans les starting blocks. que Nathalie Simon en piste numéro 1, ma chère Nathalie. 3, 2, 1, partez ! Elle va faire exploser le compteur. Alors, attention, 12 km heure, 14 km heure. Pas mal. Bravo, Nath. Usain Bolt est en place. De 0 à 100 en 27 secondes. Alors, justement, parce que vous savez que toutes ces données sont bien évidemment enregistrées dans un boîtier. Vous l'avez vu dans le reportage. Donc, bien évidemment, ils sont réglés à des seuils bien précis. Il y a un seuil minimum pour ne détecter que les véhicules à moteur. Et il y a un seuil maximum aussi. Ils sont bridés. Pour éviter que des petits malins s'amusent à faire des espèces de concours de voitures, des concours de vitesse à l'entrée des villes. Malins, non ? Donc, encore un grand bravo à Eric qui a lancé son entreprise à 22 ans. Ils sont une trentaine. L'entreprise s'appelle Elancité. Et ils viennent d'ouvrir leur filiale il y a 6 mois aux Etats-Unis. Et ils viennent d'ouvrir leur filiale.